Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'Orbex aujourd'hui, je vais vous raconter quelques anecdotes et histoires qui me sont arrivées lors de certaines de mes explorations, dont une qui a moins bien fini que les autres, restée jusqu'à la fin. Avant toute chose, vérifiez que vous êtes bien abonné, car la majorité d'entre vous ne le soupe pas, et puis activez la petite cloche, et c'est parti, on y va ! Bon alors, pour commencer, si je n'ai pas posté ces dernières semaines, c'est parce que j'ai attrapé le Covid, et j'ai dû m'isoler quelques temps, ça m'a abommé KO, mais je suis en partie la plus belle. Je ne sais pas si les plus assidus d'entre vous l'ont d'ailleurs remarqué, mais j'ai décidé de changer le nom de ma chaîne YouTube, celle-ci était au nom de mon entreprise, Laps Production, avant, et j'ai préféré la mettre à mon nom, à moi, Kevin Lecomte, pour avoir plus de liberté, pour poster du contenu plus personnel. Parlons donc d'Urbex, et partons dès maintenant au château des footballeurs que j'ai eu l'occasion de visiter en juin 2020. Alors, je l'ai appelé comme ça, car il est abandonné à cause d'une prétendue arnaque immobilière impliquant des footballeurs. Alors, je vous raconte comment s'est passé le tournage de cette vidéo, qui dépasse les 2200 vues. J'ai pu trouver une entrée pour pouvoir explorer une partie du château. Une fois à l'intérieur du bâtiment principal, je commence à tourner, lorsque d'un coup, j'entends des voix qui se rapprochent de plus en plus. Des voix qui me laissent penser qu'il s'agissait de plusieurs personnes. Je me suis alors mis dans un coin, en attendant de voir ce qui allait se passer. J'ai d'abord cru à des gardiens ou des surveillants, mais plus les voix s'approchaient, et plus ça rigolait, et plus j'avais l'impression qu'il s'agissait d'adolescents. Et en effet, je suis tombé nez à nez avec un groupe de jeunes garçons, apparemment familier du lieu, qui étaient venus faire un cache-cache. Bon d'ailleurs, sur l'un de mes plans en drone, on peut voir deux ou trois de ces jeunes dans la cour du château. Finalement, plus de peur que de mal, et j'ai pu poursuivre l'exploration sans aucun souci. Bon cette fois-ci, direction la région parisienne, pour la visite du sanatorium abandonné. Un spot très connu, mais pas en très bon état. Malgré tout ça, ça reste impressionnant à voir. En arrivant sur le spot, je remarque un chemin, à moitié gaudronné, qui part vers le sanatorium, mais au moment où j'allais prendre ce chemin, et bien une voiture de l'hôpital est arrivée, l'hôpital toujours ouvert sur le site, et elle a pris la direction de ce chemin, et s'enfonçait dans la forêt, vers le sanatorium. Alors je ne sais pas s'il faisait des rondes ou pas, mais ça met un petit coup de pression d'entrée de jeu. Bon, je suis donc passé par un chemin beaucoup plus discret, en forêt, pour faire cette exploration. D'ailleurs, à la toute fin de l'exploration, en sortant du bâtiment, sur ce chemin à moitié gaudronné, je vois ce même utilitaire se diriger vers moi, j'ai donc dû courir à travers la forêt pour ne pas être repéré. On part dans une petite commune de Normandie pour évoquer l'exploration de la chapelle Trèfle. Magnifique chapelle d'ailleurs, et monument historique. Ce site, bien que plus utilisé, se situe au sein d'une abbaye encore en activité. D'ailleurs, le long du chemin, des arbres fruitiers ont été plantés. Le site n'est pas du tout accessible, mais j'ai décidé malgré tout de m'y aventurer en trouvant un endroit pour y pénétrer. Alors, après avoir fait le tour de la chapelle et ne pas avoir pu entrer à l'intérieur, je décide d'aller explorer les environs. Et c'est alors que je tombe presque nez à nez avec un tracteur où deux surveillants sillonnent les allées, en n'ayant aucune issue avec un instant de survie, simplement. Je me suis jeté dans le fossé pour me camoufler. Je pensais vraiment que les deux personnes d'ailleurs m'avaient vu, tellement j'étais en face d'eux à une vingtaine de mètres. Les deux hommes sont descendus du tracteur pour faire un tour sur le chemin. Je suis resté de longues dizaines de minutes accroupi dans ce fossé avec les fourmis qui me grimpaient dessus, des ronces qui me piquaient les jambes, bref, c'était l'enfer. Au bout d'un moment, j'entends les hommes remonter dans leur tracteur et partir, me laissant une fenêtre pour sortir enfin de ma cachette, dans laquelle apparemment j'étais plus de bain caché, puisqu'on n'a pas retrouvé. Bon, je sors de là, je me précipite vers la sortie et je quitte les lieux sans me faire repérer. Tout va bien. Autre souci qu'on peut rencontrer en urbex, c'est qu'un lieu ne soit plus abandonné. Et ça aussi, ça m'est arrivé. Après avoir cherché deux spots pendant plusieurs semaines avant de finalement trouver leurs adresses, je décide de m'y rendre. Je fais presque deux heures de route pour arriver sur le premier spot, le gîte du motard. Je fais alors le tour de l'endroit en voiture, puis à pied pour trouver une entrée. Après avoir traversé un champ enjambé, des verbelets et traversé des ronces, j'arrive sur le premier spot. Je commence alors à explorer l'endroit, une caravane, puis un garage, dans un seul état d'ailleurs, et je me dis que ça va être une jolie exploration. Mais arrivé au coin du bâtiment, j'entends du bruit, et je regarde du coin de l'œil, et je vois un homme en train de tailler un arbre sur la propriété, avant de voir de l'autre côté des échafaudages. J'ai donc fait demi-tour, et je pense que ce spot n'était plus abandonné, ou bien en tout cas, qu'il était sur le point de ne plus l'être. Bon du coup, je quitte les lieux pour me diriger vers un autre spot, un manoir que j'avais repéré, le manoir du sanglier. Bon voilà nouvelle déception, même si j'avais entendu dire qu'il y avait des alarmes, et qu'un nouveau propriétaire comptait faire des travaux. D'ailleurs j'ai pu le constater en arrivant sur place, puisqu'il y avait un camion et des échafaudages, donc impossible à visiter. Bon après c'est aussi très bien que les endroits soient repris et remis en état, afin d'éviter de laisser un patrimoine totalement pourrir. On se rend cette fois-ci dans un endroit où d'anciens trains SNCF sont entreposés pour leur fin de vie, un lieu en pleine campagne sans rien autour. Ce spot, je l'avais repéré en passant plusieurs fois devant, et j'avais pu faire quelques images en drone de l'endroit il y a à peu près trois ans de ça. Alors en voulant l'explorer plus en profondeur, je décide d'y retourner avec tout au matos d'urbex l'an dernier. Bon j'arrive sur les lieux à pied, je commence à m'approcher d'y grillage, quand deux bergers allemands survivent d'un coup. Apparemment ces chiens n'étaient pas là par hasard, et c'était pas non plus quand j'y étais allé il y a trois ans. Donc du coup, impossible de poursuivre l'exploration sans se faire manger un bras ou une jambe par un chien. Je pense que la SNCF a su, ou a vu des gens s'aventurer dans ces wagons, et a voulu sécuriser l'endroit en y amenant des chiens entre temps. Bon enfin, dernière anecdote concernant les urbex, et là c'est un peu moins bien terminé ici. Direction cette fois-ci le château des Singes, un lieu hyper connu en des amateurs d'urbex. C'était un spot que je voulais visiter, et voir mes propres yeux. En arrivant sur place, je me gare évidemment loin du château pour ne pas attirer l'attention. Je marche jusqu'à une barrière, où un panneau, attention au chien, était accroché. Mais je me doutais que c'était un peu pour effrayer et faire fuir les éventuels aventuriers. D'autant plus que la barrière avait des barreaux assez larges, qu'un chien pouvait largement passer, et s'enfuir. Donc là voilà. Un autre panneau, accroché à un arbre, indiquait lui que le site était sous surveillance vidéo. Bon là aussi, je ne prête pas forcément attention, car ça arrive très souvent, que ce soit juste pour faire peur, soit des vieilles caméras fictives, soit d'anciennes installations qui ne marchent même plus. Et puis sur une espèce de boîte à lettres, il y a un numéro de téléphone qui est noté. Bref, bizarre. J'hésite donc de franchir la barrière, et de m'avancer, en vérifiant malgré tout qu'il n'y a pas un chien qui traîne dans le coin quand même. Après avoir fait quelques prises de vue, et en m'approchant du château, j'entends une voix qui m'interpelle au loin. Il s'agissait du gardien du lieu. Il m'avait en effet repéré grâce à plusieurs caméras présentes aux abords du château et sur son terrain. C'est là. Voilà. Bonjour. Des caméras que je n'avais pas vues, mais bel et bien présentes, puisqu'il m'a montré ensuite des capteurs d'écran, où on me voit accroupi dessus. Voilà. On peut d'ailleurs en voir une caméra sur une des vidéos que j'ai prise lors du tournage. Mais heureusement, tout s'est bien terminé, puisque je lui ai expliqué ma démarche en négociant avec lui et les propriétaires, et ils m'ont laissé repartir. Voilà en tout cas pour ces quelques mésaventures ou histoires qui me sont arrivées pendant mes explorations. J'en profite d'ailleurs pour rappeler une fois de plus que du urbex, c'est une pratique dangereuse qui nécessite une certaine préparation et surtout des précautions que malgré tout, on ne maîtrise pas tout à 100% la preuve. Bon, sachez que j'ai près d'une cinquantaine de spots à aller explorer que j'ai de côté. Et comme je vous le dis, ça me prend beaucoup de temps. Voilà, si cette vidéo vous a plu et pour soutenir ma chaîne aussi, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, enfin un pouce en l'air quoi. Enfin un pouce, puisque de toute façon, YouTube n'affiche plus les pouces rouges. Voilà. Et si vous n'avez pas encore fait, pensez également à vous abonner et à activer la petite cloche pour rester notifié dès que je sors du nouveau contenu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501